Yup les petits potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr mais surtout biathlon et oui parce que dès demain débuteront les championnats du monde de la discipline du côté d'Oberhof en Allemagne, Oberhof Théâtre, de l'exploit extraordinaire de Raphaël Poiré qui en 2004, et oui il y a 19 ans déjà, les plus anciens d'entre vous s'en souviendront peut-être, à l'époque j'étais haut comme trois pommes, tu te diras je suis toujours pas plus grand aujourd'hui, avait remporté 3 médailles d'or, le grand Raphaël Poiré qui à son époque avait marché sur le terrain, ces championnats du monde allemand, on espère qu'un français ou une française réalisera pareil l'exploit mais ça sera extrêmement compliqué, vous l'imaginez bien, dû à l'homogénéité et à la densité que ça soit chez les femmes et chez les hommes mais quand même de petits motifs d'espoir pour avoir une belle campagne des Bleus, parce qu'il y aura quand même du très beau monde dans la sélection, chez les hommes bien évidemment on retrouvera Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Antonin Guigona, Fabien Claude, nos cadres de l'équipe de France et puis bien évidemment de petits jeunes avec Eric Perrault et Oscar Lombardo qui a été préféré à Emilien Claude, Emilien Claude un petit peu en délicatesse au tir mais surtout au niveau du ski, on l'a vu au championnat d'Europe pour ceux qui l'ont suivi sur l'équipe TV, très en difficulté sur les planches et puis chez les femmes bien évidemment on retrouvera notre chef de file, Julia Simon accompagnée des deux soeurs chevaliers, Anaïs et Chloé, on retrouvera Lou Jean Monod, Sophie Chauveau et Caroline Colombo, là encore de beaux motifs d'espoir que ça soit sur le plan individuel ou sur le relais, on aura bien besoin de cette grande équipe de France pour aller chercher des médailles face à la Norvège chez les hommes, toujours aussi dominatrice et face bien évidemment aux Suédoises emmenées par Elvira Eberg chez les femmes. Attention tout de même à ne pas sous-estimer un autre ennemi qui aura un poids très important, ce sont les conditions climatiques. Martin Fourcal s'était laissé aller à un tweet rieur il y a quelques années en disant à Oberhof j'ai participé à 12 courses, j'ai eu seulement une journée de beau temps, on va vous dire que du côté du site allemand qui est considéré comme la mecque du biathlon, il y a toujours des conditions apocalyptiques, du brouillard, de la neige, du vent, de la pluie, on a souvent les 4 saisons sur une seule et même course et forcément ça sera des données importantes à prendre en compte puisque l'ennemi du biathlète au-delà de ses adversaires directs, ce sont aussi les conditions climatiques qui peuvent être changeantes, notamment sur le pas de tir. On va quand même s'intéresser forcément au-delà des conditions, aux forces en présence et aux athlètes, que ce soit chez les femmes et chez les hommes, qui peuvent performer. Alors forcément quand on parle des hommes, on parle de Johannes Tignes-Beux qui a écrasé la concurrence depuis le début de la saison, il n'a laissé que des miettes à ses adversaires et à notamment son dauphin sur la home-like grid, vainqueur de seulement une course depuis le début de la saison alors que ce dernier est quand même extrêmement solide, Johannes Tignes-Beux qui a remporté 3 courses en carrière du côté de ce site d'Oberhof. D'ailleurs, Siegfried Mazel avait plusieurs fois dit, l'ancien entraîneur de l'équipe de France et l'actuel entraîneur de l'équipe de Norvège, seuls les grands s'imposent à Oberhof, Johannes Tignes-Beux en fait partie avec ses 3 victoires, mais quand même Johannes Tignes-Beux met en garde sur la concurrence, notamment en interne avec les Norvégiens, forcément sur la home-like grid, les Christiansen seront de la partie, et puis surtout on se méfie du côté de Johannes Tignes-Beux, et bien d'Emilien Jacquelin qui est un homme de grand championnat, Emilien Jacquelin vainqueur de 3 étapes en Coupe du Monde, mais surtout 2 au championnat du monde, il y a d'ailleurs le double venant du titre de la poursuite, et Johannes Tignes-Beux l'a très bien dit, s'il est bien placé, notre ami Emilien, sur le sprint, et bien sur la poursuite, il sera là pour aller conforter une 3ème fois son titre de champion du monde de la spécialité, comme on dit, jamais 203 chez nous, mais c'est sûr que Johannes Tignes-Beux part avec un avantage non négligeable avant le début de ses championnats du monde, un avantage dû à la confiance emmagasinée grâce aux victoires, et puis surtout dû à sa rapidité, à ce qui, on le sait, Johannes Tignes-Beux y met des valises à tout le monde depuis le début de la saison sur les planches, alors bien évidemment il y a eu un petit break entre la dernière étape de Coupe du Monde et le début de ses championnats du monde, tous les athlètes ont pu se repréparer, ont pu travailler le foncier, et progresser éventuellement sur les skis, mais on le sait, Johannes Tignes-Beux, il a quand même cette marge, et il en aura besoin de cette marge sur les skis, sur un site d'Oberhof, qui est quand même, on le rappelle, très compliqué, le pas de tir peut être changeant à cause des conditions, et puis surtout, l'arrivée sur le pas de tir n'est pas aisée, contrairement à ce qu'on peut retrouver du côté de Ruppelding ou du côté du Grand Bornand, qui sont des sites où Johannes Tignes-Beux performent de manière très régulière, et ça sera forcément l'occasion, et bien de voir à l'oeuvre certains bons tireurs, ou certains biathlètes extrêmement complets, à l'image de Sturlalagrid, ou même de Quentin Fillon-Vaillet, qui dit, et bien se sentir plutôt dans une bonne forme, en tout cas il arrive confiant avant les mondiaux, j'ai pu lire une interview assez intéressante à ce sujet, il croit en ses chances, alors est-ce qu'il croit en ses chances pour des médailles, ou pour aller chercher du Johannes Tignes-Beux, c'est une autre histoire, voir, mais on le sait, sur ce genre de conditions, dans ce genre de site, et sur ce genre de pas de tir, les biathlètes complets auront généralement la part belle, et en parlant de biathlètes complètes, et bien chez les femmes, comment ne pas citer Julia Simon, elle a remporté la Mastart de Berhoff, c'était il y a quelques saisons, et d'ailleurs, elle rêve de remporter cette course des reines aux championnats du monde, faire comme il y a quelques saisons, alors bien évidemment, elle ne veut pas attendre la fin de ces championnats du monde, et donc la dernière course pour marquer de son empreinte les mondiaux, elle qui portera le dossard jaune, oui, parce que ça a été décidé par l'IBU il y a quelques semaines, et bien que les maillots distinctifs soient quand même présents sur les championnats du monde, plus qu'on puisse reconnaître, et bien les forces en présence, on le sait, les championnats du monde, comme les Jeux Olympiques désormais ne rapportent plus de points en Coupe du Monde, alors bien évidemment, ça comptera toujours dans le palmarès, comme des podiums ou comme des victoires, mais plus de points pour ces championnats du monde, ce qui permettra, et bien, de rabattre complètement les cartes, et de voir les athlètes totalement libérés, et on le sait, il y a certaines saisons, notamment Martin Fourcade, et bien n'avait pas forcément tout tenté à l'époque où il jouait le général, parce qu'il y avait justement ce classement général dans un coin de la tête lors des mondiaux, là c'est vrai que tout le monde va être libéré de ce poids, puisqu'il n'y aura aucune conséquence au classement de la Coupe du Monde, et Julia Simon va pouvoir, et bien avec ce maillot jaune, être complètement libre de ses mouvements pour aller, pourquoi pas, s'offrir de belles passes d'armes avec sa plus grande rivale, Elvira Eber, qu'elle a dominée lors de sa dernière confrontation avec la Suédoise, c'était, vous vous en souvenez, lors du relais d'Antol Zanter Selva, où elle a fait craquer la Suédoise, sur le pas de tir, Julia se sentait bien sur l'esquisse, ce qui n'était pas forcément le cas d'Elvira Eber, on espère qu'il y aura toujours un avantage pour la Française sur ce point de vue-là, et qu'elle continuera à faire parler sa régularité du début de saison, notamment sur le coucher, sur le pas de tir, mais forcément, il y aura d'autres athlètes à surveiller, pourquoi pas une Denis Zermann extrêmement régulière, une Marteus Boruzelande, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, l'an dernier, qui revient bien, et qui a peut-être aussi préparé son coup pour les mondiaux, et surtout, à ne pas occulter, une Marqueta Davidova, qui, dans les grands championnats, est capable de réaliser de superbes coups, et pour les Français, puisque c'est vrai qu'on a parlé de Johannes Stignesbe, on a parlé des Norvégiens, de la concurrence interne qu'il y avait en Arrèche, mais que dire aussi des autres, est-ce qu'on peut avoir des représentants tricolores qui peuvent, eh bien, tirer les marrons du feu ? On le sait, Emilien Jacquelin, c'est certainement l'homme de grands championnats, lui qui a été double champion du monde par le passé, double tenant du titre, donc de la poursuite, qui marquera, bien sûr, son titre en jeu, à nouveau, du côté d'Oberov, dans quelques jours, Emilien Jacquelin, qui est un petit peu en délicatesse ces dernières semaines, mais qui a retrouvé, quand même, de bonnes sensations sur le pas de tir, et également sur les skis, bien que très loin, quand même, du temps de l'Ales Stignesbeau, on le sait, c'est un homme de grands rendez-vous, deux de ses trois victoires ont été, bien évidemment, réalisées au championnat du monde, mais il y a aussi Fabien Claude, Fabien Claude passait tout près d'un podium à domicile, il s'en est fallu d'une petite balle lâchée trop vite, qui est allée effleurer le cadre, pourquoi pas mettre tout dans l'ordre pour aller chercher une première émédiale individuelle en championnat du monde, il en a les capacités, on sait que c'est un garçon qui a une caisse à ski, et s'il met tout dans l'ordre sur le pas de tir, eh bien, pourra légitimement prétendre à une médaille, tout comme Sophie Chauveau, Sophie Chauveau, qui est allée refaire des gammes en Coupe d'Europe, elle s'est rassurée avec une deuxième place, prise derrière la Suédoise Johansson, si je ne dis pas de bêtises, Sophie un petit peu en délicatesse, que ce soit à Ruipolding ou à Antolz-Antar Selva, en termes de résultats, loin de ce qu'elle n'avait pu nous proposer du côté du grand bordant, elle a refait ses gammes en Coupe d'Europe, elle a repris, j'imagine, beaucoup de confiance, on sait que la formasse qui est là, et si les balles sont mises dedans, pourquoi pas aller chercher, eh bien des médailles comme Lou Jean Modo, comme Anaïs Chevalier, pourquoi pas même comme Chloé, on le sait, toutes les filles ont la possibilité de monter sur le podium, elles l'ont toutes déjà fait, à part Sophie, bien évidemment, qui a terminé au pied de ce podium, médaille en chocolat, du côté de la Coupe du Monde d'Annecy, le grand bordant, en tout cas, des forces en présence bien homogènes, on a l'équipe de France qui est très forte, qui est capable d'être très performante, alors on sera, à mon avis, loin d'aller chercher le record de médailles du côté d'Oslo en 2016, on avait battu les Norvégiens chez eux en terminant premier du classement des médailles, on sera loin de ce score-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est capable d'aller chercher des breloques, et pourquoi pas des titres, notamment en relais féminin, on le sait, les filles seront à la bagarre face aux Suédoises pour aller chercher l'or en relais, ça serait une première dans l'histoire de l'équipe de France, ça serait tellement beau, on sait que Julia Simon a un ou deux titres mondiales dans les pattes, on sait également qu'Emilien Jacquelin, sur un coup de génie, est capable d'aller nous en chercher un, et pourquoi pas aussi voir un Quentin Fillon-Maillet retrouver le niveau qu'il avait l'an dernier, un niveau qui lui permettrait pour sûr de se battre avec Johannes Stigens, mais on le sait, les cartes sont rabattues, mais il ne faut pas l'oublier, seuls les grands s'imposent à Oberhof, et on espère qu'il y aura des grands et des grandes qui vont se révéler dans notre équipe de France pour aller nous chercher de belles médailles, et pourquoi pas, des titres, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous pensez de ces championnats du monde, vos pronostics, mettre également ce que vous avez pensé de la vidéo, si elle vous a plu, forcément le coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche, ça ne mange pas de pain, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine !